Il respire mieux et son état s'est amélioré, mais cela fait déjà une semaine que Zachary est hospitalisée pour une bronchiolite. Je pense que je vais changer le capteur, parce que là au niveau du taux d'oxygène du coup ça ne capte plus. Les cas d'hospitalisation sont rares, mais cette maladie contagieuse peut s'aggraver et les nourrissons doivent être surveillés. C'est un petit capteur qui permet de vérifier le taux d'oxygène dans le sang, dans les bronchiolites. Ce qui est très important en effet, c'est de voir au niveau de la respiration comment est l'enfant. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Là chez Zachary c'est vrai que c'est un enfant qui est très bien éveillé. Aujourd'hui les couloirs sont vides et pourtant ces deux dernières semaines, l'hôpital de Saint-Onge a dû s'adapter à une épidémie précoce cette année, en augmentant par exemple le nombre de lits. On a été contraints à prendre en charge des pics d'activités extrêmement importants, notamment de bronchiolite, sur une période courte, avec des enfants petits, des bébés, qui ont nécessité des hospitalisations et des prises en charge assez importantes sur une période courte. Même ressenti pour ce kinésithérapeute. En deux jours, il a reçu 19 urgences. Si une récente étude déconseille cette technique pour les cas les plus graves, la kinésithérapie respiratoire est recommandée pour les premiers stades de la maladie. Je suis en train de le faire cracher. Ces séances évitent de sur-médicaliser les enfants, mais d'autres mesures d'hygiène doivent être respectées. On essaie d'éviter les collectivités, toutes les animations, les ateliers parents-enfants. On évite les contacts avec les autres bébés et puis quand il y a un pic de bronchiolite, comme en ce moment en tout cas. Une nouvelle épidémie est attendue dans les semaines à venir.